Je suis le Dr Omar Deyei, Universitaire de l'Intérieur de Dakar, jury 1719, CMD A.R.S. Nous avons le droit de faire la durée, l'examen s'est très bien passé au premier tour comme au second tour. On n'avait pas de couacs, des cas de fraude ou d'incidents. La surveillance s'est très bien déroulée. Je pense qu'on travaille ensemble, toute l'équipe et tout ce que nous devons faire. Nous sommes dans le second tour, le premier tour nous avons fait. Cela s'est bien passé. Comme nous avons fait L'1, nous avons fait 130 candidats. L'2, nous avons fait 193 candidats. Pour un total de 323 dans le centre, c'est Amda ou Salam. Dans le premier tour, nous avons fait 4 admi. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Les 4 sont des gens qui sont en train de se faire. Ils ont fait un peu de temps. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a une tension à l'éleveur. Mais ce qui nous dit, nous avons fait un peu de temps pour le centre. Vous savez, les admi. Il y a une limite pour nous. Il y a des choses qui sont en train de se faire. C'est important que nous devons faire. Ce sont des choses qui sont en train de se faire. Dans le cadre tout simplement de l'éleve dans tous les cas. Quand on parle de l'éleve, le premier tour est 4 admis à 46 admissibles. Dans l'E2, il est 20 admis à 41 admissibles. Nous sommes en deuxième tour, 46 admissibles en L'1, 41. Malheureusement, nous avons 5 à journée. Nous avons mis en deuxième tour. Dans l'étape, nous avons mis en deuxième tour. Comme dans le monde, nous avons mis en deuxième tour. Oui, nous avons mis en même temps. On a mis en 5 à journée, 46 admissibles en L'1. Donc 41 admissibles, 5 à journée, nous avons mis en même temps. Mais ce n'est pas possible de parler de l'éleve dans le premier tour, de L'1. Dans l'E2, on avait 41 candidats qui sont admissibles. 38 candidats, nous avons mis en deuxième tour. Voilà, on a mis en même temps, parce qu'on avait 5 à l'éleve dans l'éleve dans l'éleve dans l'éleve, globalement. Ce n'est pas possible de parler de l'éleve dans l'éleve dans l'éleve, qui est logiquement dans l'éleve dans l'éleve dans l'éleve dans l'éleve. Comme tu vois le pourcentage, on est loin même de ce qu'on appelle, de ce qu'on prévoyait. Parce qu'en L2, c'est 58 mondiales au total, premier tour avec deuxième, sur 193. Donc c'est un pourcentage de 30,05%. Je crois que les résultats n'étaient pas du tout aussi fameux. Je pense qu'on a ainsi dit, parce que je crois que l'année était complètement perturbée. Manifestations ici, conditions ici, crise vignée n'est qu'il y a eu. Donc il faut tenir bon pour réussir dans tout ce qui est concours, examens et autres. Parce qu'à tout le monde, il y a une grande concentration, un encadrement et également des suppléments d'efforts pour réussir dans l'éleve dans l'éleve. Mais l'année n'était pas du tout comme on l'aurait souhaité. Mais dans tous les cas, nous étions tenus pour nous organiser le baccalauréat, comme tous les concours, comme tous les examens également. Ce sont les cours de l'éleve dans l'éleve dans l'éleve dans l'éleve dans l'éleve dans l'éleve. Le baccalauréat, souvent, est-ce qu'il y a des assises dans l'éleve, donc je pense qu'il y a des autorités compétentes du directeur de l'office du baccalauréat. Je pense qu'il y a des facilités pour l'organisation, et également, surtout pour les épreuves, qu'il y a beaucoup d'organisations. On sait exactement ce qu'il y a, avec les sujets. Je pense qu'il y a une solution par rapport à l'éleve. Au niveau du monde, il faut le déplorer. Je pense que ça demande un encadrement à vous, que ce soit dans la banlieue ou dans la ville. L'éleve doit être un encadrement, un suivi. Parce que le baccalauréat du Tiaghan, c'est le premier diplôme de l'université. Donc, il y a beaucoup d'autres. Il faut quand même plus d'encadrement à l'éleve. Il y a des cours de renforcement, même si il y a des cours de renforcement, mais également, il y a des cours de renforcement dans le lycée, dans le privé. Il y a un suivi total. On a pu respecter surtout le volume horaire, car il y a des cours de renforcement, et ça, c'est très important. Parce que si on respecte, une fois que l'éleve a une prescription en Europe ou ailleurs, il y a un nombre d'heures qu'il y a, ça risque d'être très compliqué pour eux, surtout pour les prescriptions. On commence à demander le volume horaire que l'éleve a fait. Donc, nous avons besoin de nous donner des cours qui nous ont donné d'ici 2024 pour nous donner des cours de renforcement. 100% et surtout 100% qui nous ont donné aussi les organisateurs d'abord des autorités compétentes, depuis l'État en passant par les autorités de l'Office du bac et autres, le directeur de l'Office du bac. Le superviseur également, Mansour, qui est de Tiesse, que je salue au passage, et qui fait un excellent travail de supervision, comme pour l'ensemble des superviseurs aussi, qui le font dans toutes les zones et dans toutes les localités. donc nous avons un travail remarquable il y a également des coordonnateurs de matière et de discipline qui sont tous les étudiants mais également les correcteurs qui sont venus attendre, les examinateurs et surtout l'équipe du secrétaire les trois dames du secrétaire et le chef de centre également, il a fait son travail ce qu'il devait faire je vous le félicite je vous le félicite je vous le félicite nous savons que où il y a beaucoup de concours il y a beaucoup de concours mais je vous le félicite surtout nous allons relever qu'il tienne bon